Deux livres pour la rentrée littéraire du Tripod qui ont chacun une histoire éditoriale. Nous avons découvert le roman de Stéphane Benatar, La vie rêvée de Rachel Waring, sur un site de lecteurs qui est consacré à des chefs-d'œuvre qui n'ont jamais été vraiment publiés. Je devais faire au départ une simple note de lecture pour les éditions Le Tripod. Je me suis faite complètement happée par l'histoire du personnage principal qui s'appelle Rachel Waring. Puisque Frédéric Martin m'a proposé de faire la traduction, je m'y suis plongée. La vie de Rachel Waring au départ est une vie assez terne. C'est une femme qui approche de la cinquantaine, qui vit dans la frustration, qui a un travail peu intéressant, une colocataire assez désagréable et qui en fait voudrait sans cesse réenchanter sa vie. Et c'est ce qu'elle va pouvoir faire au moment où elle hérite de manière complètement inattendue d'une grande tante qu'elle pensait morte depuis longtemps. Elle hérite d'une très belle demeure, ce qui fut une très belle demeure puisque la maison est dans un état de délabrement très très avancé. Et à partir de ce moment-là, c'est le petit déclencheur pour qu'elle puisse se permettre de réenchanter sa vie, vraiment. Et elle va se dire, je peux mener la grande vie que je n'ai jamais eue. Donc elle réinvente sa vie passée. Et petit à petit, elle bascule de la réalité dans ce monde qui n'est qu'une réinvention. Et elle va jusqu'à un point où elle sombre presque dans la folie puisqu'elle décide, malgré elle, de tomber amoureuse, ce qui ne lui était jamais arrivé. Elle tombe amoureuse. C'est là que le lecteur s'aperçoit que les petites choses qu'il sentait d'étranges dans son comportement, ces petites choses sont en train de basculer pour devenir de la folie puisqu'elle tombe vraiment amoureuse jusqu'à penser être mariée et être devenue la femme d'un homme qui est mort depuis 200 ans et qui a été l'ancien propriétaire de cette maison. Et le talent de ce livre, c'est d'avoir, c'est l'auteur qui s'est mis en fait dans la tête du personnage principal et qui nous met dans la tête de ce personnage qui est la seule personne que l'on entend. Ce qui veut dire que quand elle invente des choses, on peut les penser vraies puisqu'elle y croit. Elle est vraiment dans ce monde complètement inventé. Et petit à petit, on s'aperçoit que tout déraille et qu'il y a un gros décalage entre ce qui est probablement la réalité et ce qu'elle pense de la réalité. Et c'est là qu'est l'intérêt du livre. C'est qu'on est dans sa tête. Il y a des moments où on a peur à sa place. Elle interprète tout comme chacun peut le faire au quotidien. Quand on est en train de parler à quelqu'un, quand on a des relations avec quelqu'un, on se dit mais est-ce que ce que je dis est compris ou pas ? Sauf qu'avec elle, on ne sait jamais. Et ça donne des situations bien sûr très très cocasses puisqu'il y a des moments où on se dit mais est-ce que ce qu'elle raconte s'est vraiment passé ? Ou bien est-ce qu'elle ne l'a qu'imaginée ? Est-ce qu'elle parle dans sa tête ou est-ce qu'elle vient vraiment de dire ça à son interlocuteur ? Et c'est là qu'est vraiment l'intérêt du livre puisque sinon, ça n'est que le portrait psychologique d'une femme qui bascule. C'est d'être complètement à l'intérieur de sa perception à elle. Quant au deuxième livre, c'est un roman de Robert Alexine, auteur qui avait été remarqué pour son premier livre publié aux éditions Corti, La robe. Et là, il y a une fois de plus une vraie histoire éditoriale puisque ce roman avait été refusé d'abord par son premier éditeur puisque le livre ne semblait pas publiable si ce n'est que Robert Alexine ne voulait pas retravailler dans un premier temps. Et puis après, c'est une histoire de rencontre où Frédéric Martin a rencontré par hasard grâce à deux amis libraires, Robert Alexie et Allion, qui lui a donné son manuscrit à lire et Frédéric a émis les mêmes réserves que Corti en disant que ce livre n'est pas publiable pour plusieurs raisons. Et puis Alexie, comme pour ses autres livres, a dit non, je ne veux pas retravailler parce que pour lui, c'est un livre d'aboutissement, c'est un livre qui est vraiment très important. Et puis petit à petit, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Robert Alexie, je pense que ce livre était très très important pour lui. Il a retravaillé ce qu'a découvert Frédéric en retournant à Lyon, en revoyant Robert Alexie qui lui a donné le manuscrit retravaillé avec des choses dont avait parlé Frédéric Martin. Et on sent que c'est comme si tous les livres qu'il y avait eu entre la robe et celui-là avaient été des balbutiements, une recherche pour aboutir à ce livre qui en quelque sorte démarre et développe ce qui se passait dans la robe où, pour résumer très brièvement, c'était l'histoire d'un jeune homme qui se travestit et qui va porter une robe. Et en fait, dans L'homme qui s'aime, c'est l'histoire de cet homme qui décide de vivre avec sa robe et qui vit sa robe. Et je ne veux pas en dire plus parce que tout est dans le processus qu'il y a entre ce moment où on se travestit et le moment où on incarne ce travestissement.